C'est marrant tiens ! 2 semaines et à 5 étoiles et je me souviens qu'elle est quand même décemment lourde en expert. Parce que... Celle-ci n'a que 6 étoiles ce qui est assez étonnant pendant que bon sang de promenade est à 8. J'aime pas promenade. Mais faisons ! Bonjour tout le monde, ici G2 ! Et je vous retrouve pour un nouvel épisode ou une série d'épisodes probablement encore une fois... ...d'Advance Wars 2 Black Oarising X-Pay. Dans le précédent, nous avons... On avait fait réclamations que j'avais pas très bien gérées, j'ai pas vraiment mérité mon score. J'avais plusieurs erreurs bêtes, j'ai pas vraiment essayé de trop anticiper. Et globalement, j'ai ignoré les silos alors que j'aurais pas dû puis je l'ai laissé faire. Enfin, la seule raison pour laquelle j'ai eu 300, c'est parce qu'elle a fait n'importe quoi à la fin. Mais j'aurais pas dû les avoir. J'aurais dû avoir en A ou pire. Parce qu'elle faisait n'importe quoi d'autre, sauf un médecin de combat, dans son aéroport. Et je m'étais 10 ans à le tuer, c'était horrible. Mais bon, néanmoins, dans cet épisode, on va faire J-15. Où on doit empêcher l'ennemi de tirer un missile géant qui va détruire beaucoup de choses. Ce qui est un peu le concept de la mission finale. Mais je crois que c'est très différent. Donc, bien sûr, on a un gros missile. Et il faut l'arrêter. J-15. Mission 2 ! Olaf est arrivé. Vos jours sont comptés. Vous allez tous décéder. Parce que je suis venu t'aider. Bon, voyons voir la tranche de cette carte de malade. Pour commencer, donc ça reste le même concept que la dernière fois, à savoir que nous avons 3 fronts. On a le bas qui a personne. Oh, on a quand même 3 DCA cette fois-ci. Ils ont une... Une artillerie, si. Ok. Ils ont une artillerie. Ils ont des tas d'hélicos et de bombardiers là-bas. Mais comme on a des DCA, c'est déjà moins lourdain que normal. J'aurais dit, je me souvenais qu'on avait rien. Je me souvenais qu'on avait une entière, peut-être. Donc lui, bien entendu, il va aller là-haut. Il va aller tirer sur cette cochonnerie, de toute façon. Toutes les DCA et les deux... Alors, il y a un des bazookas qui va rester en arrière, je pense. Peut-être sur la ville ou un truc comme ça. Ou, bah bon, sur les montagnes, il y a plus de défense, en fait. Peut-être, genre, ici, pour pouvoir pas se faire trop dégommer. Lui, par contre, va être devenu enfoncé à l'aéroport. Voici s'il peut le choper avant. Les hélicos, on tâchera de les intercepter et de leur détruire la tronche à toute DCA. Ça va pas aider contre les bombardiers. Mais bon, eux, on en a absolument rien à tirer. Le tank qui arrive jusqu'à nous, Andy se sera ramené. Et là, donc, on a une force qui semble pas si massive que ça. J'ai l'impression qu'ils nous ont retiré quelques trucs par rapport à... Par rapport à l'original. Pendant qu'ici, donc, ils ont déjà... Bon, les tanks, on s'en fiche. On a notre tank M devant et on va les déraciner. Les DCA, on s'en fiche. On a quasiment que des tanks. Donc, les seules cibles qui peuvent les craindre, c'est ça. C'est vraiment juste eux deux qui sont lourds. E2 est bien entendu le gros paquet d'unités qu'ils ont derrière. Et par gros paquet, j'entends surtout deux tanks M et deux néo tanks. Heureusement, si on bloque les villes ici, on peut facilement les empêcher d'aller trop loin et ramener soit les troupes d'Andy. Mais attention au bon sens d'anti-air. Je sais, c'est choquant. Je m'inquiète d'anti-air. Ah, qui peuvent se placer. Et surtout, bien entendu, des DCA qui traînent. Parce qu'ils en ont donné la blinde. C'est pour... C'est parce que Andy pouvait rouler sur la mission. Ce qui, ouais... Techniquement, vous pouvez ignorer en grande partie le PA j'ai envie de tir. Néanmoins, si vous voulez du bon score, c'est conseillé de ne pas faire n'importe quoi. Euh... Là-haut, il y a vraiment juste des villes pour le principe de ville. Mais bon, au début, ça peut permettre de faire quelques fonds bonus pour pouvoir fabriquer du chose ici. Donc c'est pas totalement inutile, même si ça l'est un peu quand même. Et tout ça... Et aussi, on a un Raycon, juste pour vous empêcher de capturer des villes au tout début, j'ai l'impression. C'est un peu médiocre. Et un peu méchant. Mais on va ramener nos troupes pour les défendre. Donc ouais... Andy de son côté, il a genre... Trois bombardiers, un chasseur... Et quatre hélicos. Et bien entendu, un VTV, puisque sans SVX, ces troupes sont vraiment contre la montre. Et du côté gauche, on a... Pas des troupes très violentes, mais on a un Néotank. Ce qui me donnerait quand même presque envie d'envoyer un bombardier d'Andy pour commencer à un peu gérer ces trucs-là. Parce que... Les hélicos... Le problème, en fait, avec les troupes d'Andy, c'est que... Quoique... Et si je les sais plutôt, ces hélicos... En bas, la seule chose qu'on veut, c'est son chasseur et potentiellement deux bombardiers à terme. Les bombardiers vont servir à rien au centre. Il a deux DCA, deux anti-air, quatre autres DCA au fond. Il a un anti-air qui se balade ici. Bon lui, il est pas vraiment dangereux, c'est juste pour protéger son Néotank, j'imagine. Donc, vous pouvez pas vraiment envoyer vos bombardiers par ici et espérer faire quoi que ce soit. Ça me paraît être une trop mauvaise idée. Le truc qu'on peut faire, c'est... Essayer de détruire la conduite à terme un peu avec un bombardier, bien entendu. Mais c'est pas les bombardiers qui vont servir à ce point au centre. Alors, ils devraient et ils peuvent potentiellement bien servir contre les Néotank. Surtout parce que Olaf n'a qu'un seul lance-missile. Alors que je me souvenais qu'il avait un peu plus que ça avant. Mais bon, celui-ci peut potentiellement se ramener et aider. Bon, d'interrogation. Mais ouais. Bon, déjà, on va commencer. Toi, tu vas remonter par ici. Lui, je vais le faire monter par là-haut. C'est probablement trop lent. Mais j'aimerais essayer de le faire avancer ici pour qu'il ait l'artillerie et la conduite à portée. pour qu'il puisse tirer sur l'artillerie et détruire la conduite à terme pour aider les troupes d'Andy. Parce qu'il faudra bien qu'elles viennent, ces Andouilles. Ah, les DCA, on peut commencer à les ramener un petit peu. Idéalement, je veux bien qu'elles essayent d'aider contre l'artillerie. Parce que celle-ci n'est pas couverte par le lance-missile. Enfin, avec une Nancy, mais pas couverte dans le sens conventionnel du terme. Militaire du terme. Donc, si je peux commencer à l'endommager un petit peu, ça serait pas mal. Parce qu'elle peut me gêner dans le déploiement de mes troupes. Donc, c'est pas cool. Et en bas, ça y est, c'est fini. C'était rapide. Au centre, ça va être un tout petit peu plus délicat. Au centre, je ne vais pas vouloir m'avancer trop vite. Mais je ne peux pas prendre trop mon temps non plus. Donc, l'objectif principal, ça va être de rester hors de portée des lance-missiles. Ce qui n'est pas très dur. C'est-à-dire, c'est littéralement pas se mettre au-dessus de cette forêt-là. Et je veux dire, on n'a clairement pas la portée pour. Donc, on est obligé de les avancer. C'est un peu comme ce que j'ai déjà dit sur la précédente mission, il me semble. À savoir que j'ai tendance à être trop conservateur avec mes unités. Trop défensif. Au point où je me retrouve à ne pas oser agir quand je le devrais. Donc là, par exemple, je vais faire avancer la blinde de mes unités. Même si ce n'est pas à ce point recommandé. Lui, il va essayer de descendre pour faire... J'en ai absolument aucune idée de quoi. Pour être tout à fait honnête. Et lui va se ramener là puisqu'il peut au moins couvrir, aider à dégommer du tank, etc. L'idée, c'est bien entendu qu'au prochain tour, on pourra ramener nos tanks M un peu ici et là. Donc, bien entendu, lui va être gênant. Mais bon. Pour qu'on puisse commencer à attaquer les lance-missiles un peu comme on veut. Bien entendu, il y aura des lance-missiles qui seront au plaisir, mais bon. Et au centre, je pense que ce n'est pas si mal. De toute façon, vous avancez presque tout au maximum. Eux, ils vont se mettre là-dedans. Lui... Alors, eux, ça m'ennuie parce que, bien entendu, ils ont ce Raycon qui est là pour vous casser les pieds. Ça n'empêche pas de commencer à capturer cette ville-ci. Ah, mais ça m'empêche de capturer toutes les autres. Bon, après, techniquement, le Raycon, je peux le dégommer à grand coup de... J'ai... Ouais, non, j'ai bombardé et compagnie. On ne va pas trop se compliquer la vie. Là, pour le commentaire, on va quand même commencer à capturer de la ville plus par principe d'augmenter nos fonds que réellement parce que c'est une nécessité. Mais c'est surtout parce que ça ne sert à rien de ramener nos troupes, nos infanteries ici très très vite parce qu'il faudra quand même qu'on commence à faire du nettoyage de ce côté-là avant de capturer quoi que ce soit. Donc, autant que ça nous fournisse du pognon. Si ça a du sens, je suis sûr que ça en a. Autrement, on va tout avancer au maximum pour essayer de faire en sorte qu'on puisse... Idéalement... Se ramener. Et c'est tout pour Olaf. Ça va être des jours très longs parce qu'on a beaucoup de troupes et on a deux gugus. Donc là, la grande question, c'est comment je m'y prends. En défaut, bien entendu, il faut se méfier énormément des entières. Mais déjà, on peut commencer par dégommer ce type. Parce qu'il va attaquer mes infanteries et je ne veux pas. Malheureusement, ouais, les autres ne peuvent pas vraiment. Et pour le coup, là, c'est la question, est-ce que je tape la conduite ou est-ce que je tape lui ? Mais je préfère taper lui. D'une, parce que sinon, je vais l'oublier. Et de deux, parce que ce n'est pas cassé la conduite. Une très vite, il va vraiment changer grand-chose. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer deux bombardiers et le chasseur par en bas. Le chasseur ne sert absolument à rien de l'oublier, bien entendu. Ah, complètement inutile. Donc, ouais. Ah, le bombardier a commencé à taper ce truc-là. Parce qu'il peut le faire en toute impunité. Et de toute façon, je ne compte pas utiliser... Je pense que j'ai envoyé un deuxième hélico par ici. Le VTB, il se barre par là-bas. Et mes deux autres hélicos, je pense qu'ils vont rester dans la zone, en fait. Lui, il va rester là. Lui, il va se mettre là. Comme ça, il bloque un peu. Il protège le VTB. Et l'objectif de ces deux hélicos et de ce bombardier, ça va être d'éliminer les troupes qui sont ici. Principalement, le néotanque, bien entendu. Ainsi que les deux... Enfin, ainsi que les troupes qui peuvent rester. Idéalement, il va mettre le bazooka dans le VTB. Faire avancer le VTB. Je pourrais le détruire raisonnement avec un hélico. Lui, il peut potentiellement attaquer un de mes hélicos. Mais je m'en fiche. À nouveau, les hélicos ne vont pas être si utiles que ça. Puisqu'ils ne vont pas servir beaucoup en bas. Ou ça va être surtout... Ah, de l'hélicoptère qui sera détruit par des DCA. Et des bombardiers qui seront détruits par le chasseur des DCA. Et... 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 Hum... Et c'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Hum... Ici, idéalement, ça vaut pour détruire ça. Et ça, comme ça, ça ne me dérangera pas si besoin. Mais ouais. De toute façon, je pense que c'est bon pour lui aussi. Je ne sais pas pourquoi je fais durer. Hop. Jour 1. Donc eux, ils avancent malheureusement. Ils lui ont donné des sacrées forces. Mais c'était pas à ce point différent normal. Donc bon. Donc ça, ça va faire un peu mal malheureusement. Mais pas tant que ça. Et ça lui a affaiblit son néotank décemment en fait. C'est... On attendait. Psy. Les no tanks sont le vrai gros côté dangereux de cette carte, je pense désormais. Hum... Le Vexagis en premier est aussi un peu lourd dingue. Et j'aime pas trop ce que je vois. Donc ça, c'était prévisible qu'ils attaquent mes tanks. Je veux dire, ils allaient pas taper un tank M. Mais j'en ai rien à cirer. Puisque... Il fallait bien que les tanks soient gérés à un moment ou à un autre. D'une. Et... Je pensais pas qu'ils avanceraient aussi. C'est des CA. Il va faire une infante P, j'imagine. Dommage, il a pas mis son... Bon bref. Héhéhéhéhé. Donc bon. Les... Olav, tu m'entends. Bla bla bla. Ils nous disent qu'ils tirent dans quinze jours. On le sait. On est pas... C'est pas neuf. Donc lui, bien entendu, il ira probablement détruire d'abord le néotank. Avec les... L'hélico A8 qui détruit ça. L'autre hélico qui se tient ici. Et puis après, ils iront s'amuser à détruire ce qu'ils peuvent. Faut vraiment se méfier de lui. Parce qu'il m'empêche de pouvoir bien sûr détruire l'artillerie. Mais au moins détruire l'entière ici. Et les deux... Les quelques forces qui restent. Mais ça, c'est pur Orange Star. Ici, malheureusement, avoir mis le truc juste la manche. Pas vraiment. Puisque ça me bloque la ville. Et je suis obligé de faire autrement. Mais définitivement, on va capturer les trucs... On va essayer d'en capturer le maximum. Davantage par principe que réellement par nécessité. Donc au moins, on va finir la capture. Ici. Et lui, comme je le disais, il peut pas... Donc là, l'important, c'est vraiment de rester hors de portée. Pour pouvoir idéalement toucher les trois bombardiers et les affaiblir. Et lui, on va l'affaiblir un petit coup. On va voir ce que je peux. J'ai trois DCA. Donc l'objectif principal, ça va être de se servir des trois. Pour... Ouais, non, c'est ridicule. Je peux rien faire. Toi, tu restes là. Eux, de toute façon, ils vont se ramener qu'on le veuille ou non. Donc on va juste faire en sorte que tout le monde est prêt à agir. Et on essaye de rester hors de portée pour... Voilà, parfait. Toi, je vais rien faire avec toi en particulier. Toi, tu t'avances comme tu peux. Toi, techniquement, tu peux... Tu sert à rien, t'en affaiblis. Ah bah, peu importe. Dans la version normale, j'utilisais les tanks de mémoire. Vu qu'ils ont un meilleur déplacement, mouvement, chose. Pour pouvoir affaiblir les bons sens de... Lance-missile. Mais là, ça va être un peu compliqué. Ah, il va falloir que j'accepte d'encaisser du coup dans la face. Ce qui n'est pas agréable du tout. Ou alors, il faut que j'accepte qu'eux, ils s'avancent davantage. Mais perdre un tour, ah... J'ai peut-être devoir le faire, malheureusement. Le problème, c'est qu'il couvre bien la zone. Ah... Bref. Donc ça, de toute façon, on va essayer de l'éliminer. On va essayer de ne pas avancer trop vite non plus. Mais pas trop lentement. Bref, on va voir. C'est... Je ne pense pas que ce soit une mission trop compliquée. Mais fatalement, c'est... Pas aussi simple que ça. Vous savez quoi, tant pis. Hop. A nouveau, je joue trop défensif. Je joue trop défensif. Mais surtout, il faut que j'avance. Donc, on va éliminer les deux DCA. En les affaiblissant avec les tanks M. Et en les achetant avec les tanks normaux. Et idéalement, comme ça, je pourrais ramener les tanks M. qui n'auront pas été flingués par des... Oh. Cool. Par des bons sens de lance-missiles pour aider sur les... Aider à bloquer. Euh... Donc, toi, bien entendu, t'achèves ça. Aucune raison de les laisser en vie. Et on va fusionner les deux tanks. Parce que j'ai l'intérêt d'avoir deux tanks A5. Littéralement. Hop. Euh... Donc, toi, tu vas te mettre ici pour aider sur la conduite. De toute façon, tu ne peux pas faire mieux. Je suis un peu bloqué avec les unités d'Andy. Je crois que de toute façon, j'ai toujours tendance à moitié à faire ça. Mais, ben, c'est la faiblesse d'avoir plusieurs... Alliés en même temps. Donc, ouais. Est-ce que j'ai oublié de faire agir quelqu'un ? Non, je n'ai pas l'impression. C'est pas le mieux. Le centre est vraiment le côté critique, bien entendu. Puisque le haut, Orange Star peut gérer tout avec simplement quelques-unes de ses forces. Le bas, ça va être un peu une grosse baston. Mais techniquement, j'ai mes DCA qui vont affaiblir un bon coup les bombardiers. Et une fois qu'ils sont quasiment tous morts, le dernier bombardier restant ne va pas pouvoir faire à ce point de dégâts. C'est sûr que les hélicoptères pourront attaquer mes DCA. Mais je ne suis pas à ce point convaincu. Et je m'attends à ce qu'ils essayent de viser les infanteries en priorité. Donc, à voir. Là-haut, ça pourra capturer un peu du chose qui peut m'être utile pour, à terme, peut-être fabriquer un bombardier pour aider contre les terrestres qui vont se ramener. Même si à nous, elles vont mettre 10 ans. Mais la vraie problématique, c'est ici. J'ai deux tanks qui vont prendre très cher. Mais les deux qui seront en vie plus le tank vont pouvoir dégommer ça et essayer de mettre des trucs sur les villes. Ça va être surtout ça le problème, c'est réussir à mettre des gens sur les villes. Donc, le prochain tour, ça va être idéalement vraiment défoncer la jointure ici pour permettre à Orange Star de venir soutenir sur ces deux-là avec les hélico et ou bombardier. Parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir caser des tanks M ici pour encaisser ces cochonneries qui se ramènent. Parce que s'ils se mettent sur une ville, vous savez quoi ? Ouais. Bref, Andy de ton côté. Donc, bien entendu, la première chose qu'on veut, c'est vérifier la portée et voir qu'effectivement, il faut que je le mette au-dessus. Voilà. Donc, maintenant qu'il y a un néota encore moins là-haut, ça signifie qu'il n'y a plus aucun danger concret. Donc, peu importe. On peut laisser les hélicos endommagés et le bombardier gérer toutes les troupes qui restent, sans la moindre difficulté. À terme, le bombardier peut limite aussi faire un petit coup. Donc là, on va les réapprovisionner juste pour le principe, parce qu'ils manqueront à terme de carburant vu que je compte les laisser tout seuls en haut. Ils vont avoir à gérer ce bazooka qui, au mieux, va rien faire de concret. Même s'il peut rester protégé, bah non, pas vraiment. Il faudrait que ça soit dans une case pour rester, donc c'est bon. Ils vont essayer de détruire ça, puis ensuite, on verra. Si, à terme, j'arrive à détruire ça, tant mieux. Sinon, ils peuvent au moins détruire la conduite et essayer d'attaquer par derrière, en admettant que les DCA soient plus qu'un problème. Ici, même si ça fait un peu stupide, toi tu vas t'écarter, toi tu vas te mettre là et tu vas quasiment détruire ce truc. Ça me fait regretter de ne pas avoir tiré avec, parce que j'aurais pu... Non, j'aurais pu affaiblir, j'imagine, mais il y a lui qui m'aurait violemment roulé dessus et lui ça aurait été problématique, j'en sais rien. J'ai peut-être fait une erreur en n'attaquant pas la DCA, enfin, en n'attaquant pas la conduite au tour 1. Eh, on verra. Je pense que c'est pas si mal, cependant, là, le lance-missile pourra achever la conduite et le faire passer tout le monde. Et toi, je vais te rapatrier par là.